Et je suis persuadé qu'on a les moyens de faire autrement si on ne tombe pas dans le respect de chacun des grands organismes médicaux. Roland, vous mettez le doigt sur quelque chose qui se passe en général. Moi, je connais bien le monde de la santé, à la fois côté laboratoire et de l'autre côté aussi. C'est un monde où les parties prenantes parlent chacune pour elles, tout le temps. Médecins, on l'a vu, pharmaciens, on le voit. Et puis on aura les labos, évidemment, dans un contexte très différent. Et donc, on est face à cette difficulté de gérer des parties prenantes qui, encore une fois, ont des stratégies économiques. Il faut le dire, économiques, très particulières et qui sont propres à leurs intérêts. Je crois que le rôle de l'État aujourd'hui, c'est de pousser une stratégie multipoint. Pourquoi pas d'intégrer, d'ailleurs, au-delà des vaccins on rhum, intégrer un service dont on parle très peu, qui est très efficace dans ce genre de pratiques, c'est le service médical de désarmer. Et qui peut, lui, avec des outils, exactement, comme d'autres pays le font, parce qu'ils veulent aller vite. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, sont disponibles pour pouvoir le faire. Et on n'en l'entend pas. Donc, je crois qu'il y a un aggiornamento à faire très vite. Parce que là, pour le coup, on est dans un mur, directement. Et ce qu'on entend là, ce soir, que ce soit du côté des médecins généralistes, des pharmaciens, nous montrent que chacun tire vers son côté. Et ça ne fabriquera pas un succès. Et ça ne fabriquera surtout pas un succès politique, même si ce n'est pas ce qu'on s'intéresse, mais certainement pas économique, encore moins sanitaire.